Maintenant, alors comme vous l'avez compris, il y a une réaction actuellement de notre groupe, de l'ensemble des députés de la ruralité face au plan ruralité d'Elisabeth Borne. Mais en fait, ce travail de la ruralité, on le fait depuis longtemps. On le fait depuis longtemps et là, il y a le livret ruralité qui apporte des réponses, qui apportait déjà des réponses à la logique économique qui est portée par Emmanuel Macron maintenant et puis qui existait par avant. Mais c'est une manière de continuer à lutter contre la politique économique d'Emmanuel Macron qui est celle d'une attractivité, en fait, de la concurrence internationale qui est implantée sur notre territoire d'une manière assez particulière. Elle s'implante dans les métropoles. Et Emmanuel Macron ne pourra jamais répondre aux besoins des ruralités tant qu'on ne sortira pas de cette logique d'attractivité de la France, de l'attractivité économique à travers, eh bien, en laissant faire les plus grosses entreprises sur nos territoires. Et Uber ou Amazon en sont des exemples assez forts. Parce que Manon l'a dit, en fait, l'avenir de la France, de sa souveraineté, elle est dans la ruralité. Les questions de l'eau, les questions de l'énergie, la question de l'alimentation, la question de la biodiversité, même de la réindustrialisation, tous ces enjeux-là, ils vont se produire dans la ruralité. Et donc, nous, à la France insoumise, ça fait longtemps, en fait, qu'on travaille sur ces questions-là. Qui peut dire, aujourd'hui, le contraire que Jean-Luc Mélenchon, carrément, il a ouvert sa campagne sur la question de l'eau. Donc, on est en avance sur ces questions-là. Et il nous semble important d'inscrire dans la durée ce travail que nous faisons depuis maintenant de nombreuses années sur des questions qui touchent la ruralité et qui va encore plus les toucher dans les années à venir. Alors, c'est pour ça qu'on va continuer à travailler, pas seulement en réaction avec le plan ruralité d'Elisabeth Bond, mais aussi dans le long cours. Alors, avec le livret ruralité, bien évidemment, avec un séminaire qui va être organisé, donc, à la fin du mois de septembre, le 28 septembre. Le 27 septembre, il y a aussi un rendez-vous sur ces questions-là pour tirer le fil dans le long terme sur cette question qui nous semble absolument essentielle pour reprendre le pouvoir sur nos vies.